et yo tout le monde les gens c'est dracosa on se retrouve pour ce neuvième épisode du splay sur ratchet gladiator sur la ps2 et oui à vous dites what the fuck j'ai 506 mille soixante-cinq boulons j'ai fait beaucoup de missions notamment le ivy metal une t un défi terreur du tournoi de croisé et un peuple des planètes par ci par là pour expérir les armes bon le scorpion niveau 7 de super niveau 8 quand même niveau 7 lance mines niveau 8 vous avez le premier défi du tournoi de croisé on a que le lance mis en main bon l'obligatoire je parle en toucher on va essayer on verra un peu l'arbitre voilà c'est 8 8 lancé le bouclier 8 et les lances mini tourelle niveau 8 c'est une dinguerie à peine je les pose ça one shot des limites ça touche autres des fins pas de choc mais des gros monstres avec leur fourchette la voyez ou alors les vaisseaux ça des défauts et je suis même passé devant l'éviscérator qui est le prochain externe a tort en voilà vous avez vu je suis au dessus de lui genre c'est n'importe quoi bon et il sert de là il était un peu trop loin mais du coup là aujourd'hui on va faire la ceinture de valix donc on n'a pas de truc à acheter j'imagine rien bon c'est parti on va commencer à faire la planète alors ceinture de valix traverse le phare de valix pour activer le rayon d'énergie gamma et ben c'est parti je pense pas qu'on est cinématique vous allez voir c'est une station assez sympa cette planète c'est une station vachement sympa ouais c'est cool elle est sympa et pas très dur vu l'exemple que j'ai fait pour xp là enfin vu les xp que j'ai fait je trouve elle est pas si sûr que ça encore voilà ça fait un peu rappeler à chronos mais bon nous sommes en direct de la ceinture d'astéroïdes de valix, voyez du légendaire rayon d'énergie gamma ce fameux vaisseau spatial avait été acheté il y a quelques années par Guillemann Fox aujourd'hui au lieu de quitter les vaisseaux à travers les astéroïdes il va être le triadre d'un nouveau tracé fatal encore plus démentiel pour pimenter le tout nous avons éteint le vaisseau l'équipe Darkstar parviendra-t-elle à leur allumer un temps pour empêcher les centaines de vaisseaux de s'écraser contre les astéroïdes ? quel suspense mes amis, quel suspense ! bon du coup j'ai beaucoup de points de terreur alors déjà alors il y a la vache de cerveau, la vache de cerveau c'est un truc, c'est trop marrant voilà donc ça retourne les ennemis touchés contre leurs alliés chaque projectile modifié est chargé d'une puissante substance appelée Amicom Paranoyatol celle-ci pousse temporairement à la cible avoir en ses alliés sa belle-mère en vrai je testerai ça plus tard mais j'adore c'est pas mal en gros vous mettez quelques balles à un ennemi, faut pas le tuer et il va taper ses alliés allez donc là on est parti pour du fun alors attention si là vous tombez, elle est assez marrante l'animation quand on tombe dans le vide on voit Ratchet qui pousse un cri c'est assez fumant alors tac 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 voilà un petit glisse au câble hop 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 allez on y va en mode PGM là on est plutôt chaud des boulots en plus je vais peut-être prendre le l'oblutérator il a rien de monté il y en a un que je l'étais voilà il est passé niveau 6 c'est cool bon 52 puissance en plus hop hop tac voilà bon ouais je pourrais faire ça bon alors on sera tranquille après c'est débile comment ça cherche de loin à distance à j'ai raté faut qu'il arrête de bouger un voilà c'est débile on voyait le calme magma calme magma allez tac 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 allez faudra que je monte aussi le lance-lo bouclier ça je le ferai en off tiens c'est one shot pas oh la vache en train de me défoncer what the fuck putain la vache j'ai plus trop de ouais de je peux faire jody père allez go à faire attention pas tomber quand même ça c'est vrai que ça bouge vachement ce truc c'est plateforme bouge vachement hop alors on va y aller au fusionnator boum boum ta j'ai plus de munitions quoi c'est incroyable canon magma ouais on va récupérer de la vie quand j'ai tout perdu vas-y c'est la vie que j'ai récupéré j'ai perdu ce débile ouais t'inquiète t'inquiète non mais lol crève genre il va falloir gérer attention à pas péter mon abri quand même ce serait con putain mais comment c'est que je suis à court de munitions la vache écoute dallas à force de répéter le même connerie à 24 bof quoi oh punaise oh punaise tu as je voulais juste récupérer de la vie comme quoi vous avez vu en général quand les convoyes de la vie dans un coin la map c'est synonyme de grosse baston voilà ça ça veut dire tu vois la victoire récupérer ben ça va pas durer longtemps yet on peut et on peut s'en servir en gros oh la vache quoi oh j'ai eu de la chatte mon nanotech augmente oh let's go oh j'ai pris cher c'est dur en fait tuc j'adore comment il s'explose avec la mode visuelle ça fait tellement bien premier défi assez long quand même il me semble qu'il y a un défi on va piloter l'overship je crois que c'est le prochain d'ailleurs voilà on l'a vu il est là cool ah c'est parfait ça allez go alors c'est très simple celui là ça reste de la destruction vous allez voir c'est c'est pas plus compliqué que ça en fait il faut juste que ça brille ça je viser et ça ira quoi il y en a à côté alors on peut pas descendre de l'overship voilà donc là on est un 1 sur 12 vous avez vu on m'attaque de partout là on dodge what the fuck mais qu'est-ce qu'il me parle de shampoing lui je suis en mission pour essayer de nous sauver gros et toi t'es là tu me parles de shampoing non mais il est fou il est fou il manque un petit grain je sais pas si c'est clank ou c'est hale mais il est malade en tout cas il nous attendait bien là les gens des airs vagues ah ah je pars ici à le dodge oh je les dodge et voilà on est à 5 c'est quoi ces monstres ça il faut flipper ces trucs hein allez oh la vache en train de me casser mais tu meurs ces monstres ils sont tellement durs à tuer allez hop ah il était pas il reste à quelqu'un ok faire gaffe hein liquider vraiment tous les ennemis pour cette mission là il faut leur foncer dedans ils sont en train de nous castanier là elle est plus que 4 ok c'était rapide hein simple efficace et on essaie de le faire sans soigner quand même la dernière regardez il ya deux vaisseaux qui est là on peut le taper on peut le taper ouais alors il ya rien d'autre à foutre tu sais il est là il n'y a pas d'être concurrent à aller voir non j'avais la musique parfait on a marre de l'as de le supporter bah let's go plingades ok d'abord il devra activer les générateurs situés au nord et au sud de la ceinture d'astéroïdes ok alors deux secondes moi j'ai envie d'y aller au canon magma ah ouais t'es sûr je peux le faire ok dégage les munitions partent tellement vite c'est bon c'est pas un problème parce qu'en vrai tranquillou alors là il faut pirater les herbicides allez pirate moi ça ils sont beaux comme ça mes robots vous avez vu c'est un bleu comme ça c'est tellement beau alors là il va avoir de l'ennemi il n'y a pas de repos non qui est autorisé le mec comment je l'ai stoppé vous avez vu comment je l'ai stoppé quand je dis non on tira pas dedans avant je vous déconseille d'aller là dedans je vous interdis déjà il n'y a pas de suivant il ya que moi qui survit ici à vous voulez vous la jouer sniper ah ouais les gens veulent se la jouer sniper avec moi ne jamais faire ça avec moi merde voilà pas faire ça avec moi bande de ouf c'est qu'il tire là ah c'est toi voilà les deux orbes de sécurité pirate left pour remettre en route le générateur d'or ah attends t'es gentil mais je fais le ménage un peu t'es gentil mais je fais le ménage en vrai j'ai envie de poser des mini tourelles pour pas qu'ils passent mais bon c'est pas grave aïe voilà si on va y aller un peu à l'obliterator oh on est déjà la fin ah je pourrais m'en battre les couilles et aller au truc bleu pour terminer le défi mais bon c'est plus drôle ah ouais mais monsieur est pas mort crève bon ok parfait bon je veux dire c'est pas très très dur en vrai ce truc vraiment cette station à la ceinture du valet que c'est pas très difficile voilà voilà micro coupure et c'est parti on enchaîne et la lumière fut l'équipe dark star va devoir rejoindre le deuxième réflecteur et réactiver le rayon d'énergie gamma ouais elle est l'obliterator oh là là ça les attèges hich alors quant à vous on va y aller comme ça les orbes swingers c'est moi qui veut toucher là tu me toucheras pas mec hiiii hop 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 allez oh non oh non je commence à avoir ma claque de ces ennemis là ça l'a fait sauter en fait oh il est bugué lui oh non il s'est remis mdr mais ils sont buggés ou quoi ah c'est bon c'était marrant l'espace d'un instant ouais je suis mort de rire et des boulons ici j'avais pas fait gaffe d'accord et là bas il y a autre chose il n'y a rien allez go ok ce que ça brille c'est comme une ampoule mais en plus brillant parler c'est pas mon truc merde j'ai repris l'ascenseur qu'elle un con ok bon là sympa passage d'orbes winger et là je fais 15 ans bon allez on est sérieux quand même pas le monde s'amuser ratchet Il meurt pas du napalm là ? Oh putain, la vache il résiste à bien Ok Comme ça je vous laisse vous en charger Non, toi tu vas où toi ? Toi je te gèle Vous êtes des ouf hein Qu'est-ce que tu veux toi ? Crève Il n'y a pas de survivant là C'est moi le meilleur sniper ici Je te respecte pas Il y a quoi maintenant ? Alors là je crois qu'on peut faire les deux côtés Peu importe Je suis pas sûr On va voir Nice Hop Voilà parfait Oh les skips de Pokémon Oh je suis un monstre Hi Ah ouais vous m'attendiez là en fait Tu vas où toi ? Je te laisserai jamais te barrer Ok Ok Non je vais pas faire ça Je vais pas Je vais faire les deux côtés On peut les faire au moins Je vais bien les faire Par contre je vais peut-être utiliser Euh Je sais pas Je veux du Scorpion Tiens allez Oh le bordel que c'est quand même Ce jeu c'est quand même un bordel C'est quand même un croyais pas Vous savez il y a des fois où je regrette de ne pas avoir accepté ce poste chez Destruction Totale Ils ont une super mutuelle dentaire Ils ont une super mutuelle dentaire Oh la la Tu m'énerves Oh la Tu l'auras voulu Tu l'auras voulu Il y en a un qui vient il se prend un coup de filot de Scorpion Bah voilà Ah Et pssou La lumière fut Voilà la campagne terminée C'était l'année des filles Bon je l'avais dit Là on commence à avoir des badges en or Bot gravitationnel Oh ça va servir pour plus tard ça Ok Donc il y a des défis de terreur Il n'y en a que deux qui sont très très simples Utilise l'overship pour visiter la station du phare de Valix Avant que le temps ne soit écoulé Donc c'est un peu comme les points de contrôle qu'il fallait prendre avec l'overbike Sauf que là c'est avec l'overship Donc c'est parti Et maintenant une nouvelle course à la destruction Ratchet va courir contre la montre A chaque mois de contrôle passé Il gagnera quelques secondes supplémentaires Pour être à l'aise avec l'overship quoi Aïe Faut quand même en faire 53 Eh 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 On fait carrément le tour de la station quoi Vous voyez mon nom skill Non pas du tout Dégagez dégagez Mais putain de merde Je suis nul Bon on a gagné Aïe Ok Bon bah on a gagné C'était pas si dur en vrai Ok Et le dernier conquête Les noeuds de contrôle sont sous surveillance d'ennemis Atteint chaque nœud et reprends les pour gagner Ok Allez Parfait on s'est bien émerdé hein On s'est très bien émerdé On s'est très bien émerdé On s'est très bien émerdé Si Ratchet était un fromage Que serait-il Quoi je dirais Un camembert Pour l'honneur Il vient de battre Oh le gamin Il m'a quand même touché pas mes robots étaient pas là 1 est une vague d'ennemis vous défoncez vous encore une fois bah allez moi j'aime bien mon fléau de scorpion il demande que ça je suis en train de le déshabiller au fléau de scorpion le mec tellement easy plus qu'un ok c'est dangereux après le fléau de scorpion on aurait été trop corps à corps et genre si l'ennemi est trop loin ben voilà tu vois voilà j'ai failli crever bêtement quoi ouhou et voilà on a fini que cette planète les gens ah bah écoutez on va se rendre à dredzone et on fera à peine torval dans le prochain épisode let assez sympa quand même vous allez voir les moi j'aime bien elle est cool bon je passe je sais pas si une cinématique ça c'est pour ça que je vais à dredzone on ne sait jamais je pense que je vais tourner à la suite en a je me tais sujet 135 choisi un objet parmi les suivants une boîte déjeuner musicale courtney gears une figurine parlante de l'agent secret kank ou cette super cool figurine d'essar life qui fait une prise de kung fu oh wow aïe aïe mais c'est quoi le problème G136 choisi et oh gop les gears ah oh G137 ça te plairait de jouer avec cette figurine d'action et sardine tous les enfants dans le cours en ont une ouais je m'en fiche de ce gars est un boulet bon alors si A c'est un boulet quel jouet préférerais-tu avoir hein je sais pas peut-être ce long vax qui a ratatiné réactors il faisait oh maman sujet 138 c'est pas mal on voit quand même à quel point les gadgets d'estard light commence plus trop à voir la côte bah du coup c'est un peu problématique pour eux parce que du coup ratchet commence à se faire connaître tant mieux pour nous je viens de vous dire et voilà c'est cool on va écouter on peut aller vérifier dans le classomètre on est combien mais je pense qu'on est très très bien ah ouais là on a dépassé quaternion x à vous vous rendez compte qu'on est juste devant oui starshield est mort on est juste devant acer light et ouais on avance bien bah écoutez dans le prochain épisode on fera la planète torval peut être assez sympa vous allez voir on aura un bon défi en over bike elle est quand même compliqué quand même il ya un défi qui est compliqué en soi et voilà on va le faire tranquillement moi je vous dis n'est pas l'équipe l'épisode à le commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera le dixième d'ici là portez vous bien et ciao ciao et